LMA, c'est la laiterie des montagnes d'Osance. On a une activité de transformation du lait. On reçoit du lait du producteur par Citerne, auquel on va impliquer un traitement thermique qui va nous permettre d'enlever toutes les bactéries qu'il y a devant le lait de façon à fabriquer du lait UHT qui peut être conservé de 3 mois jusqu'à 6 mois. Ce lait est conditionné en bouteille. La spécificité du site d'Osance, c'est de fabriquer la bouteille, exclusivement de la bouteille PEHD. On a la particularité sur le site d'Osance de fabriquer des bouteilles blanches PEHD, mais aussi des bouteilles noires. On est le seul site en France à fabriquer de la bouteille noire. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site industriel de la Société laitière des volcans d'Auvergne, un site sur lequel nous prêtons environ 700 à 800 millilitres d'ailes quotidiennement. Une fois pasteurisé et contrôlé conforme, le lait pasteurisé est utilisé pour préparer des tanks de lait standardisés. Ce lait pasteurisé standardisé est ensuite validé par le laboratoire. Le lait peut ensuite être envoyé en stérilisation. La stérilisation consiste à éliminer la totalité des bactéries présentes dans le lait. Cette étape nous permet de garantir la conformité du lait avant l'étape de conditionnement. La lait tri défaille est spécialisée depuis 1942 dans les produits frais, sans conservateurs, sans additifs. Crème fraîche, fromage blanc, fromage frais et depuis 1999-2000 en lait UHT. Notre créneau, ce sont des produits premium, c'est-à-dire vraiment, comme je viens de le dire, sans conservateurs, sans additifs. Le lait est collecté sur place dans le limousin et produit dans le limousin. Donc c'est vraiment un produit très local. En conclusion, c'est simple, les limousins sont la crème de la crème, comme vous l'avez compris, et il est temps que ça se sache. Sous-titrage Société Radio-Canada